Information très très importante à toutes les personnes qui ont obtenu la protection internationale sur le territoire français. Que ce soit réfugiés, apatries ou bien protection subsidiaire, écoutez attentivement cette vidéo. Voici les choses qui peuvent vous faire perdre facilement votre protection internationale en France. De un, de vous rendre dans votre pays d'origine durant votre protection internationale. Il faut savoir que lorsque vous êtes en protection internationale, vous avez déclaré que votre pays d'origine met votre vie en danger. Du coup, le Haut Commissariat des réfugiés avec la France, l'ONU, vous ont placé sous protection internationale. Donc, vous ne devez plus jouir de vos droits civiques et de vos devoirs dans votre pays d'origine. Donc, votre pays ne peut plus vous obliger de faire des choses. Si vous vous rendez dans votre pays d'origine avec votre tigre de séjour ou votre passeport et que l'OFPRA se rend compte, il faut savoir que le tigre de séjour a une puce et le tigre de voyage aussi. L'OFPRA peut vous retirer votre protection internationale. En deux, quand l'OFPRA se rend compte que les choses que vous avez déclarées, vous avez menti. Il y a des personnes qui font des fausses déclarations dont je ne vais pas citer la liste. Si on se rend compte, on peut vous retirer votre protection internationale. En trois, les personnes qui font des fausses déclarations sur leur famille. Du coup, vous pouvez vous retrouver à être retiré de la protection internationale. En quatre et à la fin, vous avez trouble et danger à l'ordre public en France. Donc, si vous êtes en danger très, très élevé pour la France qui vous accueille, on peut aussi vous retirer la protection internationale. N'hésitez pas à partager cette information. Si tu n'es pas encore bonné, abonne-toi.